Elle avait mis longtemps à distinguer le bien du mal, le vrai du faux, le plaisir de l'ennui, le beau de l'ordinaire, les gens d'autres gens, les hommes des femmes. Dans ce monde indifférencié, blanc, où de l'âge de 8 ans jusqu'à la puberté, elle avait porté tous les dimanches la même robe chasuble en velours côtelé mauve rallongé chaque année, et où plus tard elle avait couché avec toute personne rencontrée sans distinction d'âge ni de sexe, elle n'éprouvait ni désir ni dégoût, ni fierté ni honte, ni joie ni peine, tout sentiment qui ne pouvait s'ancrer dans une conscience qui lui faisait défaut. Longtemps elle avait titubé, se cognant à chaque pierre, glissant dans chaque ornière, ne comprenant rien au monde qui l'entourait, échappant tant bien que mal, plutôt mal, à une foule de dangers. Un jour, ses errances la firent échouer aux abords d'un improbable esquif, à la dérive lui aussi. Il jeta l'encre, elle s'y cramponna. Il devint son glorieux amère, elle fut sa terre nourricière. Les vents tombèrent, ils connurent l'oubli.